Il est fascinant d'observer à quel point les bourdons sont rusés. Bien que leur cerveau soit de la taille d'une minuscule graine de pavot, ces petits insectes possèdent une intelligence incroyable. Récemment, des chercheurs ont découvert que les abeilles avaient des emotions propres et pourrient maimaitre des sensations. Elles peuvent par exemple montrer des signes d'anxiété dans des situations de stress, comme une attaque de prédateurs. Elles se montrent alors prudentes et indécises, évitant même des fleurs parfaitement sûres. Cela tend à montrer qu'elles pourraient avoir des sentiments similaires à ce que nous appelons des émotions. Elles peuvent également ressentir de l'inconfort ou du plaisir. Les scientifiques ont entraîné des abeilles à associer certaines couleurs à des récompenses. Lorsque ces abeilles recevaient une surprise, elles semblaient plus heureuses et plus tenaces. Ça ne fait pas pareil chez vous ? On a également mis ces abeilles dans des situations où elles devaient choisir entre l'inconfort et une récompense. Ces insectes ont démontré qu'ils pouvaient peser différentes options et prendre des décisions basées sur leurs ressentis. Cela suggère qu'ils pourraient être éprouvés de la gêne, tout comme nous. Ils peuvent s'aimer exhiber des émotions complexes, comme l'optimisme, la frustration et l'espièglerie. Et ce ne sont pas les seules surprises que ces abeilles nous aient réservées. Les abeilles sont bien plus que de simples pollinisatrices productrices de miel. Il existe plus de 25 000 espèces différentes d'abeilles dans le monde entier, chacune ayant son propre mode de vie unique. Elles vivent dans un monde de sensations totalement différentes des nôtres. Elles voient notamment les choses en lumière ultraviolette et polarisées. Elles peuvent même ressentir les fluctuations des charms magnétiques et électriques de la Terre. Cela les aide à déterminer quelles fleurs ont déjà été visitées par d'autres abeilles. Un grand tournant dans l'évolution des abeilles s'est produit bien plus tôt, pendant la période jurassique. Leurs ancêtres ont alors décidé de passer d'une vie nomade à une vie sédentaire dans des ruches. Ce changement les a contraints à se souvenir de l'emplacement de leur nid, sans quoi ils se retrouveraient en difficulté. Leur cerveau s'est donc adapté, et certaines régions sont devenues plus grandes et plus complexes, afin de gérer toutes ces nouvelles informations. Et aujourd'hui, des millions d'années plus tard, les abeilles sont devenues des créatures incroyablement intelligentes, et même capables de résoudre des casse-têtes mathématiques. Ah, si j'avais eu de tels amis au collège ! Eh oui, les abeilles semblent comprendre les concepts d'addition et de soustraction. Les chercheurs ont mis en place des labyrinthes mathématiques, spéciaux, en forme de lettres, I, pour que les abeilles puissent s'y repérer. Au lieu d'utiliser des chiffres ou des symboles, que les abeilles ne peuvent pas comprendre, ils ont utilisé des couleurs. Le bleu signifiait « ajouter un » et le jaune signifiait « soustraire un ». Les abeilles devaient choisir le bon chemin en fonction des couleurs qu'elles voyaient au début du labyrinthe. Après un peu d'entraînement, au cours duquel les abeilles ont effectué une centaine de voyages à travers ces labyrinthes, elles semblaient avoir pris le coup de main. Puis, vint le test. Ces petits insectes sont parvenus à la solution dans la plupart des cas, ce qui est toujours mieux que si elles s'étaient simplement fiées au hasard. Cela ne signifie pas que les abeilles effectueraient des calculs complexes dans leur tête, néanmoins. Mais elles pourraient avoir des cerveaux malléables, capables d'apprendre de nouvelles tâches, même si elles ne s'en servent pas à l'état naturel. Elles ont également montré une certaine compréhension du concept de zéro. Les scientifiques laissaient les ont entraînés à reconnaître le plus petit parmi deux nombres. Ils ont ainsi montré aux abeilles des images avec différents nombres de formes, les récompensant avec de l'éosucré si elles choisissent les magues, qui en comportent les moins. Mais si elles optaient pour les magues avec le plus de formes, elles recevaient un goût à gré de quinine. Une fois que les abeilles ont compris le principe, les chercheurs ont introduit une nouvelle option. Une image vierge, sans aucune forme. Et les abeilles ont choisi cette image vide, plutôt que des images avec deux ou trois formes, près de la moitié du temps. Cela suggère qu'elles comprenaient que zéro est inférieur à deux ou trois. Dans des expérimentations plus poussées, les abeilles ont montré qu'elles pouvaient faire la différence entre un et zéro. Cela pourrait les aider à se garder des prédateurs ou à trouver des sources de nourriture plus efficacement. Et si les abeilles peuvent comprendre le zéro, qui sait combien d'autres animaux peuvent en faire de même. Non seulement les abeilles peuvent apprendre et se souvenir de nouvelles choses, mais elles peuvent aussi se les enseigner les unes aux autres, tout comme nous le faisons. Des scientifiques ont mis en place un puzzle complexe dans un laboratoire, étant formés des beaux dents à les résoudre. D'abord, des beaux dents experts sont résolant l'énigme. Ensuite, ils sont appris à leurs amis comment les faire un sens indice. Il s'avère que les humains ne sont pas les seuls à pouvoir transmettre des connaissances de cette façon. Dans une autre expérience, des abeilles ont reçu un puzzle à résoudre sur plusieurs jours. Quoiqu'elles aient eu beaucoup de temps pour le résoudre, elles n'ont pas pu le faire sans un peu d'assistance humaine. Mais une fois qu'elles ont vu la solution, elles n'ont pas mis longtemps à comprendre. On a également découvert que si une abeille particulièrement brillante appartenait au groupe, ses idées novatrices pouvaient en perdurer et façonner leur société pendant plusieurs générations. D'une façon curieusement similaire à celle des humains. Même des comportements que nous pensions être purement instinctifs, comme la célèbre danse du miel, semblent être influencés par l'apprentissage social. Les abeilles peuvent même être formées à utiliser des outils, une compétence que l'on pensait auparavant réservée à certains mammifères et quelques oiseaux. On a conçu un test où les abeilles devaient déplacer une petite balle vers le centre d'une plateforme pour obtenir une récompense sucrée. Les abeilles ne font pas ce genre de choses à l'état sauvage, de sorte que les biologistes ont dû le leur enseigner. En utilisant une abeille en plastique au bout d'un bâton, les chercheurs ont illustré la tâche devant les abeilles. Après quelques jours d'entraînement, elles ont commencé à pousser la balle vers le centre toutes seules. Et encore une fois, elles ont montré aux autres abeilles comment s'y prendre. Ce qui n'est pas anodin, c'est qu'elles n'ont pas simplement copié la technique aveuglément. Lorsqu'elles étaient confrontées à de nouvelles situations, elles affinaient ce qu'elles avaient déjà appris et choisissaient la voie la plus efficace vers le succès. Par exemple, lorsqu'on leur a donné le choix entre des balles de différentes couleurs, les abeilles ont choisi celle qui était la plus proche du centre, même si elles avaient été entraînées dans des conditions différentes. Cela prouve que les abeilles ne se contentent pas de suivre des instructions. Elles réfléchissent et s'adaptent à de nouveaux défis. Nous avions tendance à considérer les abeilles comme une main d'œuvre homogène. C'est une énorme conscience collective où tout le monde sert inlassablement sa reine. Mais cette conception est également remise en question par de nouvelles recherches. Un petit pourcentage d'abeilles, appelées éclaireuses, manifeste un certain attrait pour les sensations fortes, en partant à la recherche de nouveaux emplacements pour la colonie. Ces éclaireuses audacieuses sont non seulement plus susceptibles de rechercher ou bâtir de nouveaux nids, mais aussi de participer à la recherche de nourriture. Et il y a d'énormes différences dans l'activité génétique du cerveau des abeilles éclaireuses comparées à leurs homologues ouvrières. Le cerveau des abeilles éclaireuses a montré une activité accrue dans le système de récompense. C'est de là que provient leur engouement pour les expériences nouvelles. C'est aussi très similaire à l'attrait pour la nouveauté que l'on retrouve chez les humains et d'autres animaux. Parfois, leur personnalité est même façonnée par leurs souvenirs et leurs expériences passées. Certaines abeilles montreraient même des signes de stress post-traumatiques. Ainsi, dans la ruche, les abeilles choisissent leur tâche en fonction de leur trait de personnalité. Elles peuvent également être formées à détecter n'importe quelle odeur. Elles sont extrêmement sensibles aux substances volatiles. Et grâce à cela, peuvent même détecter des maladies. Des abeilles ont été dressées à associer l'odeur d'échantillons infectés à une récompense en eau sucrée. Après une exposition répétée, les abeilles ont rapidement appris à étendre leur langue en réponse à cette seule odeur, sans avoir besoin de la moindre récompense. Grâce à cela, elles ont été en mesure de détecter les échantillons infectés en quelques secondes. Cela a fonctionné avec des échantillons de visons et d'humains. L'expérience a montré des résultats très prometteurs dans la distinction entre les échantillons sains et infectés. Maintenant, nous essayons de mettre en œuvre cette approche innovante et de développer des prototypes de machines capables de former automatiquement plusieurs abeilles de façon simultanée. Cette technologie a le potentiel de servir de système de diagnostic efficace, en particulier dans les pays à faible revenu. Et les abeilles peuvent accomplir bien d'autres choses. Elles peuvent apprendre pendant leur sommeil, ce qui signifie qu'elles sont capables de rêver et de revoir en rêve les choses qu'elles ont vues pendant la journée. Elles peuvent aussi se souvenir des visages humains. Elles en mémorisent les caractéristiques uniques et peuvent les reconnaître au fil d'interactions répétées. Dans une étude, des scientifiques ont associé des images de visages humains à de l'eau sucrée, et ont découvert que les abeilles reconnaissaient et se souvenaient des visages associés à la récompense, même en l'absence de celles-ci. Cela les aide également à se reconnaître entre elles et à retourner sur des fleurs qui produisent davantage de pollen. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous ? S'il est vrai que les abeilles ressentent réellement des émotions et ont une certaine forme de conscience, cela change radicalement la façon dont nous devrions les considérer. Elles sont déjà une espèce menacée. Et peut-être, maintenant, devrions-nous les traiter avec beaucoup plus de soin. Soyez donc très prudents avec nos amis les abeilles.